Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai une belle histoire pour toi. Le titre est « Le petit lion qui ne voulait pas dormir ». Auteur Julie Bélaval-Bazin, illustrateur Florian Lepriol et Marmaille et compagnie, la maison d'édition. C'est une histoire qui parle du sommeil, de comprendre pourquoi c'est si important de bien dormir tous les soirs. Alors, est-ce que tu es prêt? Ouvre grand les oreilles pour bien entendre. Ouvre grand tes yeux pour tout voir. Et un, deux, trois. Je te raconte le petit lion qui ne voulait pas dormir. Au milieu de la savane et des Baobabs, il y a cinq gars. Et oui, vous le voyez, ce petit lion-ceau pas plus gros qu'un chat. Quand il était petit, il était encore plus petit. Et chose incroyable, ses yeux étaient fermés. Du coup, il dormait beaucoup. À vrai dire, c'était ce qu'il préférait. Blotti contre sa maman, ça veut dire bien collé contre elle, ou d'autres lionceaux, il ne se réveillait que pour téter. Mais aujourd'hui, pour la toute première fois, il ouvre les yeux. Oh! Comme tout est beau autour de lui. Il y a des fleurs aux couleurs chatoyantes qui font pétiller les yeux et le cœur. Il y a aussi des animaux étranges, aux couds aussi hauts que le ciel. Et d'énormes belles grises dont le nez s'allonge jusqu'au sol. Des singes masqués et tant d'autres encore que Senga ne sait plus où poser les yeux. Ça veut dire qu'il veut tout voir en même temps. Alors, il va des découvertes en exploration, ses petits yeux grands ouverts. Ce n'est plus un bébé lion. Maintenant, c'est décidé. Il est assez grand pour partir à l'aventure. Et ce soir-là, quand la lune éclaire la nuit noire, Senga dit à sa maman. Oh! Oh! Je dois garder mes yeux grands ouverts. Il y a tellement de nouvelles choses à voir. Oh! Dormir, c'est trop ennuyeux. Cette nuit, je ne veux pas fermer les yeux. Et Senga garde donc ses yeux grands ouverts et part se promener dans la savane endormie. Il découvre alors un drôle de chat acheté aux oreilles comme des ailes de papillons. Un singe aussi petit qu'un rat, mais aux yeux beaucoup trop gros. Des araignées géantes, des souris volantes. Hé! Pourquoi fermer les yeux quand il y a tant de choses à regarder? Et puis, voici le jour qui pointe le bout de ses rayons. Les yeux toujours ouverts, Senga continue de jouer. Sautier, cabriole, bondier et mordier, quel bonheur! Mais plus le soleil grimpe dans le ciel, ça veut dire plus la journée avance, plus le petit lion se sent fatigué, tout flagada. Ça, c'est sentir moins comme du caramel. Pourtant, lorsqu'il ferme les yeux, il n'arrive pas à dormir. Il essaie encore et encore, mais toujours rien. Oh! Senga a perdu son sommeil! Catastrophe! Comment faire pour le retrouver? Il veut dormir maintenant. C'est alors qu'il a une idée. Oh! Je vais demander à mes amis. Ils sauront peut-être quoi faire. Senga s'élance dans la savane brûlante à la chasse au sommeil. Comment fais-tu, toi, pour dormir? Demande-t-il au petit guépard allongé à l'ombre d'un acacia. Oh! Moi, c'est facile! Il me suffit de courir très vite comme ça et voilà! C'est beaucoup trop fatigant, pense le petit lion. Merci, mais je crois que je n'aime pas trop ça courir. Au revoir! Non loin de là, le petit hippopotame se baigne dans l'eau boueuse. Senga s'approche et lui dit. Oh! Bonjour, hippopo! Peux-tu me donner ton secret pour être un dormeur si expérimenté? C'est parce que les hippopotames dorment beaucoup, ils savent bien faire ça. Oh! Moi, c'est facile! répond-il en ne sortant de l'eau que son luisant museau. Je nage, je me détends dans l'eau fraîche et agréable. Je ne connais rien de mieux pour m'endormir heureux. Brr! frissonne Senga à l'idée de devoir mettre un petit bout de pâte à l'eau. Euh! Moi, je n'aime pas trop ça en fait, l'eau, mais merci quand même et à bientôt! S'éloignant de l'hippopotame, il aperçoit le petit éléphant à l'ombre de sa maman. Oh! Hé! Salut, mon copain! Comment tu fais, toi, pour dormir? Hé! Je crois que j'ai perdu mon sommeil! Oh! Mais c'est terrible, ça! Moi, c'est facile! Ma maman me fait de super massage avec sa trompe. Et c'est tellement bien qu'après, je m'endors comme un bébé. Oh! Mais ma maman n'a pas de long nez, moi, pour me masser, pense Senga. Oh! C'est bien dommage! Et moi aussi, moi aussi, je peux te dire si tu veux, crie un petit singe malicieux du haut de son ba-ou-bam. Oh! Ma maman me prend contre elle et me berce doucement. suspendu une branche. Quel doux moment! Ah oui! Ah! Ça doit être bien pour s'endormir! Lui répond le petit lion. Ah! Bon, bien merci, les amis, je vais rentrer. Le soleil est sur le point de se coucher. Ça veut dire qu'une autre journée se termine. Et Senga rentre épuisé, ses petits yeux toujours bien ouverts, rejoindre sa maman. La nuit est tombée, les lions s'endorment, mais pas le petit lion. Oh! Maman! Je n'arrive pas à dormir. Pourtant, j'aimerais vraiment. Mais je crois que j'ai perdu mon sommeil. Je ne le retrouverai jamais, dit-il tristement. Viens, mon petit, viens bien au chaud contre moi, lui répond sa maman en le caressant de quelques coups de langue. Regarde la lune, mon chéri, laisse-toi bercer par ses douces chansons dans la nuit. Elle chante pour ses étoiles jolies. Prends ton temps, petit lion, ce doux sommeil va venir, et sans prévenir, tes petits yeux se fermeront. Alors, Senga détend ses petites pattes, il devient aussi mou que du caoutchouc. Il ronronne, baille, s'étire, et lentement, tout doucement, il s'endort enfin. Et un, deux, trois, l'histoire est terminée. Alors, j'espère que tu as aimé l'histoire Le petit lion qui ne voulait pas dormir. Tu peux en découvrir tout plein d'autres à la bibliothèque. Alors, à bientôt pour une autre heure du conte. Au revoir. Au revoir.